Premier manga vorace de l'année, les différentes lectures que j'ai fait depuis une semaine, générique. Yo, salut à tous, c'est Authentic, j'espère que vous êtes confortablement installés. Encore une fois, je vous fais un grand grand merci pour tous les retours que vous faites depuis quelques semaines sur la chaîne, pour les abonnements, pour les fidèles, franchement, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, ça donne énormément d'énergie. Allez, c'est parti pour une nouvelle année manga 2022. Cette semaine, masque à cela, il monte la garde. Je vous présente les différents mangas que j'ai lus avec, ne l'oubliez pas, en fin de vidéo, le coup de cœur lecture de la semaine. Le coup de cœur lecture qui est, qui sera donc la réponse à la question de la vidéo de vendredi dernier, quel est mon coup de cœur d'aujourd'hui, qui vous permettra éventuellement d'être tiré au sort pour gagner The Unwanted Undead Adventurer. C'est le manga du mois que je fais gagner. Bonne chance à tous les participants. Avant de démarrer, j'ai une petite surprise pour vous. En milieu de vidéo, je vais lancer un nouveau petit jeu, un jeu que j'avais lancé sur le Discord, donc il va apparaître tout à l'heure, je vous dirai quoi. Bref, à tout à l'heure. Allez, on démarre avec une lecture assez incroyable, assez what the fuck, un petit peu Hello Gulo, mais pas trop. C'est du Suïro Mario, c'est Tomino la maudite, tome 1 et tome 2, ils vont s'afficher à l'écran. Alors, Suïro Mario, il a un trait déstabilisant. Il a un trait relativement froid qui va accentuer tous les sentiments de mal-être, tous les sentiments un peu ambivalents qui vont passer, qui vont vous traverser pendant la lecture. Parce que c'est un auteur qui vous fait vivre une expérience de lecture. Elle est plutôt malfaigne par moments, elle est étrange souvent à d'autres moments, elle est incompréhensive, elle est brutale parfois, elle est labyrinthique un petit peu, on ne sait pas trop où on va, on est un petit peu perdu dans l'univers de l'auteur. Il a un univers très 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 particulier, avec des traits cinglants, véritablement, comme vous pouvez le voir. C'est relativement figé, relativement froid dans le jeu des expressions, mais ça accentue énormément tous les messages un peu glauques qu'il veut faire passer. Hero Guru, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas de l'érotique gore, c'est de l'érotico-grotesque. Et ça marche pas mal. Là, il y a quand même pas mal, pas mal de grotesques. D'ailleurs, il reprend un petit peu l'univers du cirque, un petit peu l'univers grand guignol. Je me suis un petit peu perdu à la lecture, mais je pense que c'est volontaire. J'ai passé un moment plutôt sympathique, pas exceptionnel, mais plutôt sympathique. Je n'ai pas été déçu, même s'il y a certaines lenteurs. Je trouve que les deux tomes là se lisent relativement vite. Peut-être qu'on aurait pu avoir un récit en un seul tome un peu plus épais. Peut-être, je ne sais pas, pour gagner en qualité. Peut-être, je ne suis pas certain. Au niveau de l'édition, Carstermann nous régale. Là, on a une espèce de papier un peu étrange au niveau du contact. Il n'y a pas de cover, mais ça marche très très bien. C'est du bel ouvrage au niveau de l'édition. Il n'y a pas de souci. Le niveau du dessin est pareil. Moi, j'adore. C'est vraiment classe. C'est du Suero Mario. C'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Ça, c'est clair. Mais tôt ou tard, c'est à découvrir. On enchaîne avec de la nouveauté et du Beast Complexe. Je dis de nouveauté, il est sorti il y a quelques temps, mais je ne l'ai lu que maintenant. Le tome 1 de Beast Complexe par Palo Itagaki. Vous avez cet univers dans Beastars. Vous avez différents contes, en fait. Et ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup aux fables de la fontaine. Et je vais illustrer mes propos avec la lecture du sommaire. Chapitre 1. Le lion et la chauve-souris. Le tigre et le castor en 2. En 3. Le dromadaire et la louve. Le kangourou et la panthère noire. Le crocodile et la gazelle. Et la renarde et le caméléon. Donc, c'est pour vous dire que ça fait quand même étrangement penser aux fables de la fontaine. Nous avons une espèce de satire sociale qui pose, en fait, qui constate des choses dans l'univers de Beastars qui sont, en fait, un reflet, une caricature de notre société. Ça marche très, très bien. Vous avez les dominants, les dominés, les carnivores et les herbivores. Mais c'est exactement la même façon. Vous avez différents points de vue. On voit que, finalement, les faibles ne sont peut-être pas ceux qu'on pense. Les forts ne sont peut-être pas ceux qu'on croit non plus. Ça marche plutôt pas mal. Vous avez une libre interprétation des petites histoires à l'inverse des fables de la fontaine qui vont poser une moralité. Là, vous avez quand même la possibilité d'interpréter ça comme vous voulez, même si vous avez une petite direction. Le dessin, pour le coup, c'est dû par Louis Tagaki. Vous aimez ou vous aimez pas, moi, j'accroche particulièrement parce que je trouve que ça va droit à l'essentiel. Je trouve que ce qu'on pourrait qualifier de fainéantiste dans son trait, en fait, augmente tout l'univers, toute la réflexion qui sont posées à travers les textes, les attitudes, les dialogues. Ça marche pour moi très, très bien. C'est un bon manga. Ça ne vaut pas Beastars. Mais ça marche pas mal. Kiyu nous régale une édition tout à fait correcte. Là, il est également au niveau de la cover. Il y a un joli travail. Donc, c'est vraiment très, très sympathique. Si vous aimez Beastars, lisez Beast Complex. Et si vous ne connaissez pas Beastars, lisez Beastars. Oh oui, il n'y a que ceux qui n'ont pas lu Beastars. Qui n'ont pas lu Beastars. Je ne sais pas. Allez, on enchaîne avec une lecture du gros shonen. Du gros shonen qui tâche. J'avais volontairement mis en pause la série. Parce que je trouve que quand on passe d'un tome à un autre après deux mois d'attente, on s'y perdait un petit peu. En tout cas, moi, je m'y perdais un petit peu. Avec tout ce que je lis, j'ai besoin des fois de lire des séries comme ça, de deux ou trois mangas d'un coup. Donc, je le fais pour Beastars. Je le fais pour Demon Slayer. Je le fais pour Sido. Et je le fais pour Jujutsu Kaisen. Ce sont les tomes 10, 11 et 12 dont j'ai fait la lecture. Avec ce passage-là dans le métro, tout ça. Trois tomes. Et c'est dommage parce que le cycle n'est pas fini. Je croisais les doigts pour avoir la fin de l'arc. Et ce n'est pas le cas. Donc, si j'avais suivi, j'aurais attendu le tome 14, franchement. Le tome 13 et sûrement le tome 14. Alors, on est chez Kiyoon. On est chez Kiyoon. On a de la cover très sympa. Voilà, il y a un petit peu de travail également derrière. Moi, j'aime bien aller regarder. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien aller regarder, voir s'il y a du travail ou pas. Je ne vous le montre pas. C'est une surprise. Voilà, on a un manga très souple dans son édition classique. Ça fait très, très bien l'affaire. Trois tomes d'un coup, c'est malin. Pour le coup, je me félicite. J'adore cette cover particulièrement. Je la trouve vraiment sympathique. C'est un manga qui s'affranchit vraiment de ce qu'il a été dans ses premiers tomes, qui était une espèce de copier-coller à la Naruto un petit peu. Il y avait beaucoup, beaucoup de parallèles à Naruto. Peut-être même trop. C'était trop ressemblant. Et finalement, il s'en affranchit. Son trait est noir. Son trait est brutal. Le héros, il ne sert pas à grand-chose, honnêtement. Là, pour le coup, le héros, c'est assez étonnant. Ce sont plutôt les autres personnages qui nous intéressent dans ce manga. C'est un choix. C'est plutôt malin. C'est plutôt malin parce que ça change un petit peu. Ce n'est pas le héros qui débarque et qui va tout péter du jour au lendemain. Donc, nous avons des personnages très, très forts. Je pense même qu'il y a dans ces tomes un personnage vraiment fort, qui s'amuse un petit peu de la situation et qui la laisse un petit peu pourrir. Bref, on verra dans les tomes 13, 14 ce qu'il en est. C'est une très bonne lecture. C'est un très bon shonen. Il change dans son rythme. Il change dans sa façon d'aborder les genres. Un petit peu comme pour Chainsaw Man. Je vous le recommande si vous cherchez un shonen. Il est actuellement en 12 tomes. Donc, vous n'avez pas encore trop trop de retard si ce n'est pas déjà commencé. Il est temps de placer maintenant le petit jeu supplémentaire dont je vous ai parlé en début de vidéo. Alors, nous allons... Je vais lancer comme ça le jeu Mangamoji. Il va y avoir 5 petits emojis qui vont apparaître comme ça successivement à l'écran. L'idée étant de trouver de quel manga il s'agit. Voilà. Donc, c'est résumé. Bref, c'est caricaturé. Donnez les réponses dans les commentaires. Bonne chance à vous. Allez, on enchaîne. Un autre shonen masterclass. Un autre shonen qui tâche. Un autre shonen avec lequel on rigole énormément. Marshall tome 5. Moi, c'est une franche réussite, Marshall, avec cet univers One Punch Man et Harry Potter fusionné. Notre héros ultra fort qui n'a aucun pouvoir magique et évidemment qui est dans une école de magie. Évidemment. Et qui résout tout par la force, mais en essayant de le cacher. Même si son secret devient de moins en moins secret. C'est un tournoi. Nous avons l'équivalent de la coupe de feu, je dirais. Parce qu'il y a quand même pas mal, pas mal de choses qui laissent penser aux différents épisodes d'Harry Potter dans tous ces tomes. Ici, on a vraiment l'impression de participer à la coupe de feu. Allez, c'est évidemment revisité, mais c'est vraiment sympa. Au niveau du trait, vous avez un contraste entre les situations caricaturales et humoristiques. Un trait plutôt léger. Voilà. Deux personnages relativement simples. Et des scènes d'action beaucoup plus travaillées, comme par exemple ici. Beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus vivantes. Où on sent vraiment une maîtrise au niveau du dessin. Ça contraste beaucoup à ce niveau-là, Marshall. C'est plutôt sympa. On passe un agréable moment de lecture. C'est chez Kaze, je ne l'ai pas précisé. Vous avez un format souple, un petit format très appréciable à la prise en main et à la lecture. Évidemment, c'est ce qu'on demande. Sous la cover, qu'est-ce qu'on a ? Du petit bonus habituel également. Je ne vous le montre pas, je vous laisse la surprise. Voilà. C'est un shounen là aussi en 5 tomes. 6 tomes, pardon, c'est le tome 6. Un petit peu comme pour Jujutsu Kaisen. C'est un manga qui n'a pas trop trop pris d'avance. Donc, vous pouvez rattraper facilement votre retard si vous cherchez un nouveau shounen à faire. Jujutsu Kaisen et Machel sont deux titres que je recommande. Alors deux, hop, ça sera mieux comme ça. Allez, on enchaîne ensuite avec une comédie chez Doki Doki. Un véritable coup de cœur 2021. Je pense que vous l'avez vu dans les Authentique Manga Awards. Je mets un lien ici, je ne sais pas laquelle, mais je mets un lien de vidéo. La gameuse et son chat. Alors là, on a un dessin avec des chats, mais c'est exceptionnel. Là aussi, c'est du format souple. Là aussi, au niveau de l'édition, on a du très très classique. En dessous, ce n'est pas terrible. Ça reprend juste la cover de bas, sous un autre format un peu doré. Ça n'amène pas grand-chose. La gameuse et son chat, c'est une grosse geek joueuse. Enfin, grosse non, mais c'est une grosse joueuse geek qui ne pense qu'à ça, qui travaille très 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 vite et très 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 bien dans son entreprise pour vite gagner du temps et aller jouer. Un chat, deux chats sont arrivés dans son univers, dans son appartement. Elle s'en occupe et elle assimile le fait de les élever, de les faire grandir comme un RPG. En fait, il faut faire du level, il faut faire de l'XP. Quand on a I, CK, c'est plutôt drôle. C'est vraiment sympathique. Moi, j'adore. C'est un véritable coup de cœur. On se marre. Les chats sont très très bien dessinés. On a, comme d'habitude, les situations particulièrement cocasses, particulièrement réalistes avec ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. En plus, on a ces gadgets japonais pour les animaux qui sont complètement farfelus. Moi, je vois des trucs là-dedans. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ils n'ont pas ça, quoi. Je suis allé voir. Si, si, ils ont ça. Ce n'est juste pas possible. Un imitateur de voix pour ne pas que le chat se sente seul quand il est à la maison. Non, mais... Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas. Bref, c'est très très drôle. La gameuse et son chat. Si vous aimez les animaux, si vous aimez les comédies, celui-là, il est franchement, franchement fait pour vous. On enchaîne ensuite avec du Pika et Blue Période, tome 6. C'était la fin d'un arc par Tsubasa Yamaguchi. Et je me suis dit tout au long de cette lecture de Blue Période que, finalement, la finalité du manga, le postulat de base, c'est est-ce qu'il va rentrer, oui ou non, à son école de Geidai, je crois, pour en faire un métier, pour que l'art puisse en faire un métier. Nous avons un dessin bien dessiné. Donc, Pika nous régale avec une édition à la Pika, normale, très bien, très propre. Nous avons un dessin qui est oscillant entre de très bonnes planches et, par moment, par moment, des visages qui ne sont pas aussi bons qu'à d'autres moments. Ça, c'est le petit défaut de ce manga. Le petit défaut, voilà, vous voyez là, par exemple, c'est très très bien. Ça passe. C'est très caractéristique. L'autrice a un trait très 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 particulier. La quatrième, d'ailleurs, nous le montre bien. Hop. Et je suis plutôt, moi, touché par ce trait. Ça marche bien. Le manga est intelligent. Il est réfléchi. On accompagne notre héros dans un univers qu'on ne connaît pas du tout. Donc, on accepte ce qu'on lit. On apprend. On est un petit peu bête. Mais on devient moins en moins bête à chaque page. C'est la force des mangas. C'est la force de ce manga. La question, c'est va-t-il rentrer dans cette école ? Et nous avons la réponse dans ce tome 6. Et je m'étais dit en fait, on pourrait très très bien s'arrêter comme conclusion de ce manga à cette question, rentre-t-il ou ne rentre-t-il pas ? Mais nous avons la réponse dans ce tome et le manga continue. Et je suis bien bien content que le manga continue parce que c'est un très très bon manga. Une très très bonne lecture, comme je vous disais, d'une intelligence assez rare. Je le recommande beaucoup. Blue Period tome 6. Voilà. Si vous avez envie de vous faire une idée, les 6 premiers constituent un arc. Vous pouvez y aller. Vous pouvez être curieux. Ça marche. Ça fera très très bien l'affaire. Et il est temps maintenant de passer au coup de cœur de la semaine. La meilleure lecture que j'ai pu faire avec un manga d'une fraîcheur tant dans les traits graphiques que dans l'univers, que dans les décors posés, que dans les thématiques abordées, que dans le scénario ultra simple mais tellement efficace. C'est chez Kiyoun. Aria the Masterpiece tome 2. Aria the Masterpiece. Alors, déjà de base, moi, nous avons ici une édition mais nickel. Elle est propre. Elle est beaucoup plus grande, épaisse que des mangas habituels. Bon, évidemment, ce sont des doubles tomes. Donc, le prix, évidemment, lui aussi est doublé. Mais nous avons un manga d'une qualité vraiment agréable. Nous avons des dessins, comme je vous disais, au niveau des personnages, très simples. très accessibles. Et, voilà, un travail graphique par moment, hop, que voici. Très, 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 très élevé au niveau de la maîtrise du trait. Vous avez différents petits scénarios qui se posent comme ça sur notre planète aqua. Donc, c'est Mars qui a été terraformée. Non, elle a été aquaformée parce que 95% de la surface, désormais, c'est de l'eau. Et nous évoluons dans le Néo-Venise, donc de Mars. La Terre étant très, très loin, on en parle par-ci, par-là, mais on n'y a pas accès. Et vous évoluez un petit peu dans un monde futuriste, mais nostalgique à ce qu'a pu être la Terre au moment où elle était le plus vivable, j'ai envie de dire, ou au moment où elle était, en tout cas, avec des lieux extrêmement agréables, respectés. Donc, la nature est vraiment respectée. Nous avons nos personnages ici. Elle, ce n'est pas Aria. Aria, en fait, c'est une compagnie. C'est une ondine. Une ondine, c'est une sorte de chauffeur de taxi, mais sur les barques, les fameuses gondoles de Venise, qui va amener des passagers, comme ça, d'un point A à un point B, avec des petites histoires, avec des petites fraîcheurs, comme ça. Ça marche très, très bien. De temps à autre, nous avons, hop, de la page couleur, comme ça. C'est très propre. L'univers est frais, l'univers est léger, la lecture est fraîche, la lecture est légère, et tout marche. Tout marche. C'est un vrai coup de cœur. Donc, j'avais fait l'acquisition de l'intégralité, me méfiant un petit peu de la disponibilité des titres. Donc, j'ai encore les tomes 3, 4, 5, 6, 7 à lire. Ça va être fait rapidement. Là, dès que je vais avoir un petit moment calme, je pense que Aria, The Masterpiece, c'est vraiment, vraiment le coup de cœur de la semaine. Et si vous avez suivi les vidéos, coup de cœur de la semaine, concours, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous, moi, parce que c'est déjà la fin de cette vidéo, vendredi prochain, vendredi prochain pour l'achat manga du mois de décembre et mardi prochain pour le nouveau manga vorace, différentes lectures de la semaine qui s'est écoulée. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de lire, d'acheter et de lire ou les deux, bref, plein, plein de manga. Et moi, je vous dis MANGA ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501